Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo haul. On est déjà au début octobre et je vous présente ce que j'ai acheté récemment pour ce mois d'octobre. On commence à faire ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu aussi grâce à Octoly. Toujours, si vous voulez vous abonner, vous êtes youtubeuse, je ne fais que le dire. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous. Donc c'est parti, on commence avec les premiers produits. J'avais reçu un produit grâce à Octoly de Garantia et après j'ai reçu d'autres gammes grâce à Garantia. en termes d'autres gammes d'autres produits. Donc ce sera pour une future routine imperfection parce que forcément le soleil disparaît et mes boutons profond surface. Donc je vais attaquer une nouvelle routine anti-imperfection. Auparavant j'avais fait celle de Sanoflore que j'avais beaucoup aimé. Je mets le lien juste au-dessus en fiche. Et aujourd'hui là, je vais tester celle de Garantia. Donc grâce à Octoly, j'avais reçu la perle du marabout. Mais je vais vous parler quand même des produits dans l'ordre. Même si je vous ferai une routine vis-à-vis de ces produits en me disant vraiment ce que j'en pense parce que c'est ce que je suis en train de faire depuis deux jours. Donc on passe avec le premier produit qui va être la sulfureuse pâte du marabout. Donc c'est en fait un nettoyant, purifiant et démaquillant. Donc ça c'est génial. Qui se présente dans une boîte comme ceci et dans un pot comme ceci. C'est en fait pas vraiment une pâte. Pour moi je dirais plus, c'est une texture ou une pâte mais vraiment pas consistante, très pâteuse. C'est assez léger. On appuie en fait dessus. La pâte sort du produit. Donc ils ont des brevets sur la produit. Ça veut dire que pendant plusieurs années, aucune autre marque va pouvoir utiliser cette recette on va dire, anti-imperfection qui est à base de souf, de zène, d'extraits de purée d'ortie et de concombre ainsi que de jus de citron frais et de rocou. Je sais pas ce que c'est le rocou. Donc cette pâte, elle nettoie, détoxifie, purifie et démaquille. Je l'ai testée déjà deux fois. Elle s'utilise que le soir. L'odeur j'adore. Elle a des petits grains mais vraiment très très légers. Effectivement, elle nettoie très très bien la peau. Mais je vous en dirai plus et je vous montrerai tout ça en image. Ça sera peut-être mieux. La pâte coûte du coup 24,40 euros. On passe dans un second produit toujours de chez Garantia. C'est l'élection du Marabout. C'est un sérum concentré anti-imperfection et anti-âge. Il a déjà lui trois brevets déposés dessus. Celui-ci s'est appliqué juste après avoir nettoyé son visage avec la pâte. C'est un flacon où on prélève le produit comme ça. On applique quelques gouttes dans sa main et on les répartit notamment sur le menton, le front, le nez et les joues. On insiste au moins 10 secondes sur chaque imperfection et il garantit son effet au bout de 10 jours. Je vous dirai ça dans ma prochaine vidéo. En attendant, l'odeur n'est pas gênante. La texture est plutôt bien. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Je teste et je vous dis ça. Lui, celui-ci coûte quand même 38,35 euros. Je trouve qu'au final, ce n'est pas si cher puisque c'est un sérum qui est aussi anti-âge et purifiant. Il suffit de les peaux, les deux types de peau. Ça, c'est bien parce que ce n'est pas parce qu'on a une peau qui vieillit, qu'on n'a pas d'impureté. On associe généralement les imperfections à l'adolescence, mais ce n'est pas forcément le cas. Troisième produit, et là, c'est vraiment une nouveauté chez Garantia, vu que c'est le dernier produit qui est sorti. C'est la perle du marabout qui matifie immédiatement et durablement la peau. Pour l'avoir testé, c'est vrai qu'en fait, le résultat est instantané. Ça, c'est vraiment pas mal. Lui aussi a deux brevets en ce moment. Et pour vous montrer, déjà, la texture est ultra douce. Là, vous voyez ma main. Je vais vous montrer ça. J'espère que vous le voyez bien. Et en fait, il matifie de suite. C'est un effet immédiat. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc lui, il s'utilise matin et soir, contrairement à la pâte, la sulfureuse pâte du marabout. L'odeur aussi, il sent très, très bon. C'est pas des odeurs très, très fortes. Et ça, j'adore aussi. Et donc, ça permet d'avoir une peau plus mat. Et apporter là aussi un équilibre entre hydratation et anti-imperfection. Parce que généralement, les produits anti-imperfection ont tendance à beaucoup assécher les produits. Notamment, je vous avais parlé de mes produits cliniques que je trouvais très asséchant. Et là, pour le coup, il permet de garder l'hydratation de la peau tout en purifiant bien nos imperfections. Donc ça, c'est génial. Celui-ci coûte 31,50€. Donc voilà, je trouve que ça va. Après, la crème n'est pas très, très grande. On a quand même... Combien de millilitres ? Je vais vous dire ça. Très vite. 30 millilitres. Et on passe avec le dernier produit de chez Garantia, qui est la BB crème à la cicatrizone. Bonne beauté. Donc, il répare l'épiderme. C'est pour ça qu'il y a la cicatrizone. Lui aussi, il y en a trois brevets d'ailleurs. C'est anti-âge, c'est matifiant et c'est perfecteur de teint. Sachez que c'est une BB crème qui n'est pas teintée, qui s'adapte à tout type de carnation. Moi, je l'ai déjà testée. Mais je pense que ça va être le seul produit peut-être que je ne vais pas trop aimer. Mais on va voir par la suite. Celui-ci, il coûte quand même 31,50€. Elle a trois brevets. C'est vraiment quand même un soin. Il faut dire que c'est un soin. Et donc, pour vous montrer, la couleur est en fait limite transparente. Et quand on l'applique, ça s'adapte vraiment à sa carnation. Donc, lui aussi, il permet de matifier. Et c'est vrai que le résultat est instantané au niveau du thermatif. Cependant, je suis bien bronzée. Enfin, je suis bien bronzée, je débronce. Mais là, comme c'est en plein été, je suis assez bronzée. Et je trouve qu'elle me fait un teint plutôt gris à voir. Ou en rajoutant aussi une poudre par-dessus. Mais je vous en parlerai beaucoup mieux dans la prochaine routine. On continue toujours avec un produit que j'ai reçu sur Octody. Et là, c'est le produit de chez Kels. C'est la première fois que je teste un produit Kels. J'étais très contente. Et c'est le Cactus Flower and Tibetan James Young Hydrating Mist. Merci pour mon anglais. C'est une brume à se mettre sur le visage qui vaut 16€. Moi, j'avais la brume d'Oumine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez... Vous avez peut-être eu aussi la même dans les boxes. Je ne sais plus quelle box c'était. Donc, c'était une brume hydratante, apaisante, à la fleur d'oranger. Et du coup, celle-ci va remplacer ma brume que j'ai utilisée de chez Douni. Donc, je vais l'utiliser généralement après le démaquillage pour parfaire son démaquillage. Je vais l'utiliser également au cours de ma journée si j'ai besoin de me rafraîchir. Parce qu'elle peut aussi s'utiliser en brume rafraîchissante. Et forcément, c'est quand même ce qu'il faut vous dire. C'est que c'est une brume qui va hydrater la peau, purifier la peau. Et permettre à son teint d'avoir un peu plus d'éclat. Donc, voilà. C'est une brume à se mettre un peu quand on souhaite. On peut même se mettre au-dessus de son maquillage. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Belle petite découverte au niveau de l'odeur. C'est quand même un petit peu fort. Il faut aimer les huiles essentielles. Il faut aimer le citron. On le sent pas mal. Mais sinon, voilà. C'est parfait. J'aime bien ces brumes. Ça me fait du bien. On passe maintenant avec des rouges à lèvres de chez Simashbox que j'ai reçus. Donc, j'ai reçu le dernier. Je crois que c'est une nouveauté, si je ne dis pas de bêtises, qui est le LA Light de chez Smashbox. Qui est en fait un rouge à lèvres qui permet de s'utiliser et comme rouge à lèvres, mais également comme blush. Et vous avez le côté estompeur pour bien estomper son blush. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc, celui-ci coûte 26 euros. La couleur est super sympa. Et je vous ai fait une vidéo, normalement, si tout s'est bien passé dans mon programme, je vous ai fait une vidéo sur ma collection. La suite de ma collection de rouges à lèvres, vous pouvez le retrouver. Retrouvez la couleur dans cette vidéo qui est la couleur Eco Park Pink. Je vous laisserai donc regarder en image à quoi correspond la couleur. Je vous mets le lien tout là-haut en fiche. Pareil donc pour ces deux rouges à lèvres de chez Smashbox qui nous permettaient en fait de faire un nombré lip. Donc là, j'ai la couleur, je vais vous dire ça, c'est deux rouges à lèvres mat. J'ai la couleur Bing et la couleur Fireball. Donc la couleur Bing, c'est Salty, c'est un rouge très mat. Il est trop beau, honnêtement, les couleurs, elles sont trop trop belles. Toujours présentes dans ma vidéo, vous les verrez. Et là, on a la couleur Fireball qui est aussi super, bien mat. J'adore. Et en plus, j'aime bien, ils ne prennent pas de place les rouges à lèvres Smashbox. Donc ceux-ci sont vendus à 22,50€, vous les retrouvez chez Sephora sur le site Smashbox. Je crois que chez Mocybe, si je ne dis pas de bêtises aussi, vous pouvez retrouver Smashbox. Bref, de très très jolies couleurs qui permet de faire un très chouette résultat. Sachez également qu'avec le code PLAISIR, vous avez moins 15% des 15€ d'achat sur le site Smashbox. Donc c'est pareil pour les deux rouges à lèvres, si vous voulez vous en trouver un. Vous avez moins 15% dessus, ce qui n'est pas négligeable. On continue avec le rouge à lèvres de chez Clinique. Donc c'est le rouge à lèvres chez B-Stick, la couleur méga menon. Donc il vaut 19,50€. Sachez qu'apparemment, c'est le rouge à lèvres qui va lui faire le stick le plus vendu au monde. Et il existe quand même dans 16 tonnes différentes. Donc ça c'est bien parce que j'adore les sticks de chez Sisley. Mais il y a moins de couleurs que chez Clinique. Au niveau de cette couleur, c'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas avoir un rouge à lèvres très très marquant, très très visible. Celui-ci aussi est disponible dans ma vidéo. Vous pouvez voir la couleur, qu'est-ce qu'il rend dans ma vidéo de ma collection de rouge à lèvres. Toujours en lien au-dessus. Pareil pour Clinique, vous avez moins 15% avec le code plaisir sur le site Clinique, des 15€ d'achat. Donc pareil, si vous voulez vous le procurer, vous avez moins 15% dessus. En ce moment, on continue avec un produit dont je ne connaissais l'existence, du moins une marque inconnue au bataillon pour moi. Donc c'est la marque Pulpe de Vie, oui, Pulpe de Vie, fait en Provence. Donc c'est une mousse nettoyante. La mousse, elle s'appelle Free Mousse. Et c'est une mousse nettoyante, démaquillante à base de tomates, de pamplemousse. Et c'est 100% fruit frais. Donc sachez que c'est des produits 100% bio, made in France, sans alcool, sans huile essentielle. Et là, c'est plutôt pour les filles qui n'aiment pas trop se prendre la tête. C'est un format mousse. Et au niveau de l'odeur, je vais vous dire... C'est frais, c'est pas une odeur trop trop prononcée. Ça mousse bien, moi j'adore les formules mousse pour se démaquiller. Moi, je mets en suivement partout. Comme ça. Ça sent très 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 bon. Et en ce moment, du coup, si vous aussi voulez découvrir cette mousse, vous avez un concours et vous pouvez gagner la même mousse nettoyante, démaquillante. Tout ça est disponible en fait sur ma chaîne Instagram. Et pour ça, il faut aussi être abonné à Pulpe de Ville. Tout est en condition en barre d'infos. Je vous dis ça très vite. En tout cas, je remercie le site Sublime de m'avoir fait découvrir cette marque. Et également de pouvoir vous la faire gagner. Car c'est grâce à eux. Vous avez également le site Sublime en lien juste en dessous. Tout est expliqué en dessous au niveau de ce concours. Ensuite, je voulais vous parler d'un set de pinceaux que j'ai reçu grâce à Amazon. C'est un Amazon ou à la marque Just Best. Donc, c'est un set de pinceaux de la marque Just Best qui est dans une trousse comme ceci. Et j'ai pu les découvrir et j'ai pu vous les tester et vous en dire mon avis. Que vous dire là-dessus ? Donc, au niveau de ces produits, vous avez un set de 7 pinceaux pour 15,99€. Puisqu'en ce moment, ils sont en promotion au lieu de 25,99€ quelque chose. Ce sont des poils en fait synthétiques. Et dans ce lot, vous avez 7 pinceaux. Vous en avez pour le visage et pour les yeux. Ce qui est vraiment un set assez complet. Les poils sont extrêmement doux. Ils sont aussi doux que des Royal Techniques. Au niveau des prix, ils sont encore moins chers que des Royal Techniques. Vous avez de quoi vous faire le teint, l'effarage, le contouring, les yeux et l'eyeliner. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Si vous démarrez dans le maquillage ou si vous n'avez pas encore un set de pinceaux, je vous garantis que ceux-ci sont très très bien. Ils permettent de bien fondre son maquillage. Jusque là, tout est parfait vis-à-vis de ces pinceaux. J'ai juste un petit bémol, je pense. C'est que je pense que les manches ne vont pas durer très très longtemps. Si vous les nettoyez à l'eau comme moi, je conseille quand même de les nettoyer avec de l'eau et du savon, je pense que les pinceaux vont s'écailler. Je ne sais pas si ça, c'est de l'énorme qualité, sinon tout le reste. Franchement, si vous avez un cadeau à faire à une copine ou si vous n'avez pas de pinceaux, un set de pinceaux, 15,99€, je vous conseille d'y foncer parce que ça vaut vraiment le coup. Et vous avez la pochette aussi pour ne pas les abîmer, qui ne prend pas de place dans son sac de voyage, etc. Ou même dans un tiroir pour les ranger. Donc ils sont vraiment super et je voulais quand même vous les faire découvrir. Maintenant, on passe avec Gmail. Je vous avais déjà parlé de Gmail avec mes coques que j'avais reçues auparavant. Mes coques pour mon iPhone 7. Je vous mets le lien aussi de toutes mes coques pour mon iPhone 7. Et donc j'avais une coque Gmail auparavant et Gmail m'a recontactée pour vous présenter leurs nouveautés. et franchement, elle s'en sublime. Donc c'est parti. Je voulais donc vous présenter du coup la coque effet marbre pour les MacBook. Alors elle existe pour tout type de MacBook. Là moi j'ai un MacBook Pro, c'est valable aussi pour les MacBook Air. Vous avez la coque, elle est en dessous. Vous avez une partie en dessous, une partie au-dessus. Franchement, la coque est top et ça permet de protéger son ordinateur. Et puis aussi quand on passe son ordinateur dans sa maison, d'avoir un effet un peu déco avec son ordinateur. Je voulais également vous présenter le chargeur en fait toujours de chez Gmail. Donc c'est le chargeur qui prend la place d'une carte quasiment. Une carte bleue, on peut le mettre dans un portefeuille. C'est un chargeur qui s'adapte, pas qu'aux iPhones d'ailleurs. C'est un chargeur qui s'adapte à tous les chargeurs universels. Je pense qu'à Samsung c'est valable. Mais également vous avez une petite encoche comme ça pour prendre le chargeur Apple. Donc c'est bien aussi quand on a plusieurs, si par exemple vous êtes un couple et que vous avez deux types de portables différents, le chargeur est valable pour les deux types de portables. Et en fait on charge ce chargeur soit à sa prise de chargeur, soit à son ordinateur. Et ce qui nous permet en fait d'avoir toujours une batterie de secours pour les grandes fans de téléphones portables et qui ne lègent jamais leur téléphone et qui n'ont du coup jamais de batterie. Et moi ça m'arrive d'ailleurs, je ne suis pas une grosse geek qui est tout le temps sur mon portable, mais ça m'arrive aussi que quand j'oublie de charger mon portable la veille, et bien ça me permet en fait de pouvoir l'amener quand même avec moi et de le charger dans mon sac à main sans prendre de place en plus. Donc c'est génial. Et puis le design, je voulais quand même vous parler du design, toujours marrant. Moi j'adore, mais en ce moment c'est un peu la tendance forcément. Donc voilà, je trouvais ça hyper sympa. Au niveau du prix, je ne vous ai pas parlé du prix de la coque juste avant, mais le prix de la coque coûte 31€ pour l'ordinateur. Et là pour le chargeur, c'est 25€ à peu près. C'est un site américain, donc vous payez en dollars, mais sachez qu'il livre en France et que voilà, il n'y a pas de soucis. Je les ai reçus très très vite. Je vais quand même vous en parler. Et ensuite, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le stickers bois, exprès pour les Macbooks aussi. Donc si on veut avoir son ordinateur qui n'est pas ce côté alu, mais plutôt un côté bois, vous avez maintenant des stickers disponibles qui font vraiment... C'est vraiment comme du bois, quoi. Et donc là, le sticker sans bois vaut quand même 49€. Je ne sais pas pourquoi il vaut plus cher que la coque, mais en tout cas, il ne semble pas forcément donné. Mais l'effet n'est pas du tout... Comment vous dire ? Ce n'est pas du plastique. Là, on dirait qu'il y a l'estrit comme du vrai bois. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est du vrai bois, j'en sais rien. Mais ça n'a pas du tout cet effet stickers. Donc voilà, là, on a fait la partie déco beauté. J'ai beaucoup de choses dans ce vol. Et maintenant, on passe à la catégorie mode. Je vous mets tout en vidéo pour tout ce que j'ai trouvé chez Zara et Stradivarius. C'est ainsi. Donc moi, j'ai les prix espagnols parce que je ne peux pas en Espagne les acheter. D'ailleurs, si vous êtes à côté de la frontière espagnole, je vous conseille réellement de les prendre en Espagne parce que vous avez quand même des fois 5 à 10€ de différence sur les articles. Donc c'est pas mal et ça vous permet de vous balader un petit peu en Espagne. Je vous mets tout ça en vidéo. au niveau des tenues que je me suis achetée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez grosse, assez complète et assez longue. Si la routine garantière vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Je vous laisse maintenant avec ma vidéo précédente qui est ma vidéo sur mes rouges à lèvres. Ma collection, une partie de ma collection de rouges à lèvres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501